bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo avant de commencer un petit rappel de la leçon précédente c'est le son I et le son EI alors la leçon d'aujourd'hui avant de commencer vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la prononciation du son leçon d'aujourd'hui c'est le son EI le son EI répétez avec moi le son EI qui s'écrit avec les lettres E, U, I, L et E, U, I, deux L donc si j'ai un mot avec E, U, I, L c'est un mot masculin et si j'ai E, U, I, deux L c'est un mot féminin je répète le son c'est le son EI le son EI maintenant on découvre l'arbre aussi là F avec EI feuille comme le mot portefeuille ou bien une feuille et bien sûr la lettre D avec EI c'est deuil comme un deuil R avec EI, reuil comme le mot écureuil je répète portefeuille, deuil, écureuil portefeuille, deuil, écureuil et on a dit que E, U, I, L c'est au masculin E, U, I, deux L c'est quand on a un mot féminin comme par exemple la feuille la feuille ça s'écrit avec F, E, U, I, deux L, E parce que la feuille c'est un mot féminin et comme le deuil le deuil ça s'écrit avec D, E, U, I, L c'est un mot masculin après le son EI, on a le son OUIL le son OUIL répète avec moi le son OUIL OUIL on découvre l'arbre du syllabe R avec OUIL c'est rouille comme CITROUIL CITROUIL B avec OUIL comme BOUIL BOUIL donc le son OUIL OUIL ça s'écrit avec OUIL Deuxième, ouille, comme grenouille, comme mouillé, comme bouillir, comme rouille, bouillard. Tout ça, c'est le son ouille. On lit maintenant les phrases. Chaque écureuil, pardon, chaque écureuil saute de feuille en feuille. Je redis la phrase. Chaque écureuil saute de feuille en feuille. Deuxième phrase. Elle a écrit une merveilleuse histoire sur une feuille de bruyant. Je répète la phrase. Elle a écrit une merveilleuse histoire sur une feuille de bruyant. Donc, je répète un peu la leçon d'aujourd'hui. C'est le son oeil et le son ouille. Le son oeil, quand on a e, u, i, l, c'est un mot masculin. Et quand on a e, u, i, l, c'est un mot féminin, comme portefeuille, deuil, écureuil. Et pour le son ouille, comme bouillant, citrouille et bouillir. Donc voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, on va faire l'histoire de Taoki Lapa 143 et une phrase de copie avec une petite phrase de dictée. Voilà, essayez de lire un peu l'histoire de Taoki. Bisous à tous et à demain.